Les fans de Céline Dion n'ont pas fini de faire entendre leur colère. A la suite de l'absence de la chanteuse dans le classement Rollington des 200 meilleurs chanteurs de tous les temps, ils se sont retrouvés dans la rue avec des pancartes pour manifester devant l'établissement de la revue Vendredi 6 janvier 2023. Céline Dion pourra toujours compter sur le soutien indéfectible de ses fans. L'année 2022 a été particulièrement difficile en raison des problèmes de santé rencontrés par la chanteuse. La superstar québécoise a ainsi dû annuler sa tournée européenne prévue pour 2023 dans une vidéo remplie d'émotions sur Instagram. En effet, elle expliquait souffrir d'un trouble neurologique extrêmement rare, appelé syndrome de Mechewaltman ou de la personne raide. « J'éprouve des problèmes de santé depuis longtemps et ce n'est pas facile pour moi d'y faire face », avait-elle ajouté. Sur scène, cela se traduit par des spasmes douloureux qui l'empêchent de se produire dans de bonnes conditions. Conclure 2022 ainsi n'a pas été chose facile, alors rien de mieux qu'une nouvelle année pour partir sur de bonnes bases. C'était sans compter sur la magazine Rolling Tone. Elle est dans nos vies depuis le début le 1er janvier 2023, la revue américaine publiait un article très attendu. La rédaction dressait la liste des 200 meilleurs chanteurs de tous les temps. En top une figure Arrêta Franklin, suivie par de nombreuses stars hostiles divers et variées comme Beyoncé et Ray Charles. Malheureusement, dans ce classement Céline Dion, qui a fait ses débuts dans la musique en 1981 au Québec, est absente. Une hérésie pour des fans qui mettent en avant son incroyable palmarès de 5 Grammys, 6 American Music Awards, 7 Billboard Awards ou bien encore 12 World Music Awards. Alors que la colère se propageait sur les réseaux sociaux, c'est esti dans la rue que les fans de l'artiste ont décidé de se faire entendre. Une manifestation devant les locaux de Rolling Tone a été organisée vendredi 6 janvier 2023 par Lime Bassebou, fondatrice de The Red Dead, une boutique pour les fans. Cette liste n'a aucune légitimité, a-t-elle déclaré au magazine Variety. Un autre manifestant a ajouté qu'à Québec le fait qu'elle ne soit pas mentionnée dans la liste ne fait aucun sens. Elle est dans nos vies depuis le début. Sur les pancartes, les manifestants réclament justice. Pour l'heure, Céline Dion n'a pas réagi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 — Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021